Je ne pensais pas te faire une revue de salle un jour, mais c'est incroyable. C'est la salle auquel je veux m'entraîner tous les jours, c'est la salle qu'il nous faut en France, à Dubaï ils sont vraiment trop longs. Alors Oxygen Gym est une salle de sport très populaire située à Dubaï, c'est un établissement réputé qui attire de nombreux athlètes professionnels, des célébrités et des passionnés de fitness dans le monde entier. La salle compte des entraîneurs professionnels et qualifiés, expérimentés qui peuvent fournir des programmes d'entraînement personnalisés et des conseils spécialisés en matière de fitness et de musculation. Certains entraîneurs sont des bodybuilders réputés et des champions de fitness. La salle attire une clientèle diversifiée en allant des amateurs de fitness ou compétiteurs professionnels. De nombreux athlètes et culturistes renommés s'entraînent à Oxygen Gym pour se préparer à des compétitions internationales. La salle organise parfois des compétitions de musculation, de fitness et d'haltérophilie, attirant ainsi les athlètes de haut niveau du monde entier. Ces événements permettent également aux membres de la salle de mesurer leur progression et de se motiver mutuellement. Oxygen Gym joue d'une excellente réputation dans le domaine du fitness et est considéré comme l'un des meilleurs établissements de ce type à Dubaï. L'accent est mis sur la qualité. Les installations de premier ordre et les entraîneurs professionnels en font un choix populaire pour ceux qui recherchent un environnement d'entraînement de haute qualité. Et franchement, c'est un délire, c'est vraiment une salle pour ceux qui aiment la musculation, pour ceux qui aiment le sport, pour ceux qui aiment se dépasser. Parce qu'avoir des coachs professionnels et qualifiés qui vont t'aider, des coachs compétiteurs, ça c'est pas dans toutes les salles en France, il n'y a pas ça. Il y avait ça avant, maintenant il n'y a plus ça. Avoir des événements sportifs dans les salles de fitness, d'haltérophilie et de bodybuilding en salle, il n'y en a pas malheureusement. Il y a quelques compétitions que les salles font, par exemple des concours de pompes, mais c'est très très maigre et c'est interne à chaque salle. Et c'est pas la chaîne qui fait un grand truc, ça c'est dommage. Mais engager la communauté de la salle avec des événements concours, franchement ça c'est fort. Et ça, j'ai envie de dire, c'est ce qui nous manque en France. Parce qu'en France, on n'a aucune chaîne ou aucune salle qui vraiment nous met régulièrement dans des concours, dans des compétitions, dans des événements qui font que voilà, on va se dépasser pour être fort dans la salle, pour avoir une reconnaissance dans la salle. Malheureusement, on n'a pas ça et c'est dommage. Je ne sais pas si tu le sais, mais un de mes plus gros projets, mes plus gros rêves, c'est de créer ma propre salle de sport et créer une vraie salle de sport ouverte au public. Tu vois, tu as le rêve du home gym et tu as le rêve de créer une salle de sport pour que tout le monde puisse aller. Mais on va déterminer ça en trois points. Est-ce que je peux créer une salle comme ça ? Ou est-ce que c'est possible de créer une salle comme ça en France ? On va parler de l'emplacement, du prix et de la concurrence. Au niveau de l'emplacement, au niveau de l'espace, est-ce qu'en France, on a l'espace de faire ça ? Je n'ai pas trop étudié le marché de la France et du sport, mais je sais, en termes d'espace, mais je sais qu'on peut faire une salle comme ça. On peut le faire en France, on a l'espace. Sur Paris, ce n'est pas possible. Pour moi, c'est impossible. Sur Paris, on va revenir en termes du prix, c'est cher, mais en termes d'espace, il n'y a pas beaucoup d'espace à Paris. Mais hors de Paris, normalement, tu peux le faire sans problème. Donc, en termes d'espace, il y a des hangars abandonnés, des trucs que tu peux rénover, des tours commerciaux que tu peux refaire. Normalement, il y a de quoi faire. Deuxième point, le prix. Le prix, les gars, c'est là où on rentre vraiment dans la difficulté. C'est là où on commence à se gratter la tête, on s'assoit, on dit, comment on va faire ? Parce que là, pour une salle similaire, ça coûte cher. Mais vraiment, 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 vraiment. Parce que tu vois, tu as la structure. Déjà, je ne sais même pas si combien de mètres carrés. Tu as la structure qui est chère, le loyer a renforcé tous les mois. En plus de ça, le nombre de machines qu'il y a dans la salle, c'est trop. Sachant qu'une machine cardio peut coûter jusqu'à plus de 10 000 euros. Et il y en a au moins 20 dans la salle. Plus les machines de PEC, tout ça, qui sont exorbitants au niveau des prix qui se rapprochent. À chaque fois, tu as des 6, 7, 8, 10 000 euros. À chaque fois, c'est ça. Les prix, ce n'est pas des petits prix. Ce n'est pas les prix à 200 euros à Decathlon. Ce n'est pas ça. Là, c'est les vrais prix de vrais constructeurs de machines. Donc là, le billet, il va être sévère. Il va compter en millions, je pense. Et le plus gros problème quand tu mets des prix comme ça, c'est de rentabiliser. C'est de penser rentabilité. Et ça, je pense que beaucoup se gratteront la tête d'entrepreneurs, de grands groupes. Investir tout ça d'argent pour peut-être jamais le rentabiliser, c'est très, très dur. Je ne dirais pas que c'est impossible de le faire parce que tout est possible. C'est juste une question de chiffres et de moyens. Mais il faut s'accrocher. Il faut vraiment s'accrocher. Il faut vraiment être dans une bonne zone et investir beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Parce qu'un étage, déjà, c'est trop. Maintenant, au niveau de la concurrence, c'est là d'où vient le problème. C'est qu'en France, tu as beaucoup de salles de sport. Tu as beaucoup de salles de sport indépendantes. Tu as beaucoup de salles de sport de mairie. Mais tu as beaucoup de chaînes de Fitness Park, de Basic Fit, de Neoness, de On Air Fitness. Et tu vois, ça, ça nique tout. Parce que quand Fitness Park, ils sont venus avec leur abonnement à 29 euros. Toutes les salles Neoness, Energy Form et tout, au niveau des prix, ils s'étaient beaucoup plus élevés. Ils s'étaient obligés de s'aligner à Fitness Park. Et du coup, maintenant, toutes les salles, tu vois, c'est 29,99 euros. Parce qu'ils ont mis ce prix-là fixe pour tout le monde. Ça a mis un trou dans la concurrence. Maintenant, tout le monde fait ça, à part les salles haut de gamme. Et une salle de sport comme ça, soit tu la fais passer en haut de gamme pour avoir des vrais prix. Soit tu t'alignes pour que les personnes de ta ville ou qui veulent s'entraîner dans ta salle aient un prix équivalent aux autres pour pas qu'ils se posent trop de questions. La deuxième chose, c'est que les chaînes comme Fitness Park, tout ça, ils ont plein de salles partout, tu vois. Ça veut dire que moi, demain, je m'entraîne à On Air. Je peux m'entraîner à On Air ou peut-être chez moi ou à un autre On Air un peu plus loin. Sachant que dans ma zone, j'ai quatre On Air qui sont très proches où je peux y aller très facilement, tu vois. Ça, c'est dur parce que ça, c'est un argument de fou où tu as le choix d'aller dans une seule salle ou dans plusieurs salles, tu vois. Mais quand tu as un gros truc comme ça, une grosse structure comme ça, on ne va pas se mentir, tu vas rester dedans. Mais voilà, pour les gens qui aiment changer un peu comme moi, c'est compliqué. En fait, je pense que pour que ça marche bien, il faut mettre la salle dans une grande ville. Une grande ville où ça bouge, où il y a pas mal de personnes, où il n'y a pas beaucoup de salles autour. Et là, tu es bien parce que le problème, c'est que celles-là, en termes d'espace, tu peux les faire dans des petites villes, mais la rentabilité ne sera pas du tout là. Elle ne sera pas là. Donc, il faut une grande ville avec de l'espace, avec de gens qui bougent. Et il faut avoir des adhérents. Il faut avoir des adhérents parce que pour rentabiliser ça, c'est pas 1 000 adhérents, c'est pas 2 000, c'est pas 5 000. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adhérents, vraiment. Maintenant, avec tout ce que je t'ai dit, est-ce que c'est possible ? Est-ce que moi, je peux créer ça ? À l'heure actuelle, non. Je ne vais pas se mentir, mon compte en banque, si tu as le regard, tu vas avoir de la poussière. D'accord ? Ça va être très, très dur. Tu vas dire, ah ouais, franchement, tu ne peux même pas acheter une machine, tu ne peux pas acheter une corde à sauter, tu veux déjà faire ça. Mais avec plusieurs moyens qu'on peut mettre en place, on peut réussir. On peut espérer à l'avoir. Mais il faudra vraiment faire une vraie recherche. Moi, tu vois, ça, ça m'a motivé. Je sais que certaines personnes vont dire, ouais, t'es fou et tout. Moi, ça me motive. Je me dis, ils ont réussi à faire ça dans un pays avec de l'argent illimité. Bien entendu, je le comprends. Mais ils ont réussi à le faire. On peut le faire en France. Ces salles-là, il y en a partout en State. Il y en a partout en Angleterre. Il y en a partout en Allemagne. Mais il n'y en a pas en France. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas être le premier à tenter, à essayer ? Et franchement, c'est des millions. C'est des chiffres. C'est l'investissement. C'est beaucoup de grattements de tête. Mais j'ai envie de faire un truc comme ça. Ou sinon, je ferais un petit homme gym. Et ce n'est pas grave. Mais j'ai envie, vraiment. Donc voilà, c'est une petite vidéo cool. J'espère que tu as pu apprécier. On va se donner à fond. On va se battre. Déjà, c'est sûr. Ce n'est pas qu'avec YouTube que tu pourras avoir ça. Il faut vraiment créer quelque chose de sérieux. Parce que la salle de sport, elle a tout fait. Elle a vraiment créé une identité. Que ce soit marque de vêtements. Tout. Pas l'effet de la marque. C'est fort. C'est vraiment fort. On va faire les choses bien. En tout cas. Si tu as kiffé cette petite review de salle. Mets un petit j'aime. Mets un petit commentaire. Abonne-toi à la chaîne C'est Pas Fait. Tu as le code d'âme sur MyProtein. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.